Nous avons vu dans la vidéo précédente un certain nombre de choses sur le handover. La question que nous avons maintenant est finalement, le handover, comment ça marche réellement dans le réseau ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Tout d'abord, le scénario que nous considérons. Nous avons toujours notre vue réseau avec un E-Note-B, un serving gateway, P-gateway, MME, et les différents tunnels et connexions entre ces équipements. Et nous considérons un terminal qui est initialement sous la couverture d'un E-Note-B qui s'appelle source E-Note-B et qui va vers la cellule couverte par un autre E-Note-B qui s'appelle target E-Note-B. Nous supposons que ces deux E-Note-B peuvent échanger des messages via l'interface X2 et également que le target E-Note-B peut dialoguer avec le MME. Target E-Note-B et source E-Note-B sont supposés également connectés au MME S-Gateway. Un petit point avant de rentrer dans les procédures, sur la pile de protocole. Nous avons ici la pile de protocole vue pour l'accès. Le schéma est un peu complexe, on peut revoir les vidéos des semaines précédentes. Ce que fait l'interface X2, c'est d'ajouter une pile de protocole entre deux E-Note-B. Cette interface est basée sur IP. Au-dessus de IP, nous trouvons SCTP, protocole de transport spécialisé dans les messages. Et au-dessus, nous avons un protocole X2AP qui est voisin sur bien des aspects de S1AP. Ce protocole est utilisé uniquement dans le plan contrôle. Afin de permettre le reroutage des paquets du source E-Note-B au target E-Note-B, nous avons également un plan utilisateur avec IP, bien sûr, UDP et GTP-U. Voyons maintenant comment le handover se déroule. Nous avons un terminal qui est en train d'échanger des données et la personne s'éloigne de la station de base. Lorsque le signal reçu par le terminal est en dessous d'un certain seuil, eh bien, la station de base, E-Note-B, va demander au terminal de rapatrier les mesures radio qu'il fait sur la station de base courante et les voisins. C'est ce que nous voyons ici, la demande et le rapatriement au fur et à mesure des mesures, justement. Cela peut se passer en parallèle avec le flux de données sans le perturber. Si la personne continue à s'éloigner, eh bien, le source E-Note-B va décider de faire un handover, de transférer la connexion radio et va choisir le target E-Note-B, l'E-Note-B cible, en fonction des mesures renvoyées par le mobile. Le source E-Note-B va donc envoyer une demande de handover, c'est un message X2-AP. Le target E-Note-B vérifie qu'il est capable d'accueillir ce nouvel abonné, que la cellule, par exemple, n'est pas saturé, c'est le contrôle d'admission. Et ensuite, le target E-Note-B va choisir un préambule qui va être utilisé après dans la phase d'accès aléatoire. Ce préambule est renvoyé dans le message d'acquittement. Handover Request Acknowledge. Lorsque le source E-Note-B reçoit ce message, il sait qu'il peut donner l'ordre au terminal de changer de cellule. C'est ce qu'il fait avec un message RRC Connection Reconfiguration. Il indique le nouveau RNTI du terminal, éventuellement, l'identité de l'E-Note-B qui est le target E-Note-B et le préambule qui a été indiqué. Dès ce moment-là, les données qui arrivent, qui peuvent continuer à arriver de l'extérieur, sont renvoyées, retransmises, sur le tunnel X2-AP, le tunnel de données. Le target E-Note-B va mettre en mémoire, dans un buffer, les paquets qui arrivent. En effet, le terminal n'est pas encore forcément présent sur la nouvelle cellule. Il faut d'abord qu'il envoie le préambule alloué. Il y a ensuite une vérification par le target E-Note-B, c'est bien le préambule attendu, et acquittement par un message Connection Reconfiguration Complete. À partir de ce moment-là, de cet échange-là, la connexion radio est bien réétablie. Le flux de données va donc passer du Serving Gateway vers le source E-Note-B, du source E-Note-B vers le target E-Note-B, et ensuite vers le terminal. Sur la voie montante, comme le Serving Gateway est le même, les données peuvent être envoyées directement du target E-Note-B au Serving Gateway. On peut remarquer qu'à cet instant-là, le handover est exécuté et que le MME n'est pas encore au courant de ce handover. Pour réaiguiller correctement les données, c'est-à-dire éviter d'avoir ce phénomène de retransmission et d'avoir un chemin direct, le target E-Note-B doit rétablir complètement le tunnel sur la voie descendante entre Serving Gateway et Target E-Note-B. Comme il n'y a pas d'échange direct entre Target E-Note-B et Serving Gateway, sauf cas particulier dans le cas de la signalisation, le target E-Note-B va renvoyer un message Pass Switch Request au MME. Le but, c'est que le Serving Gateway soit capable de rétablir ce tunnel. Cela provoque donc un message Modified Bearer Request envoyé par le Serving Gateway. Le but est d'échanger la valeur de TUID côté de l'E-Note-B pour rétablir le tunnel Target E-Note-B Serving Gateway. Tunnel de données, bien évidemment. Afin d'éviter que des messages soient dans des buffers et restent un temps infini dans des buffers, eh bien, c'est un cas particulier où on a un message de signalisation en GTPU. Il y a un message N-Marker qui est envoyé du Serving Gateway vers le Source E-Note-B puis vers le Target E-Note-B pour purger tous les messages qui seraient en attente éventuelles dans un équipement sur l'ancien chemin indirect. À partir du moment où le message Modified Bearer Request est reçu, la transmission des données sur la voie descendante comme sur la voie montante se fait de façon directe. directe. Le Hand-Over n'est pas tout à fait fini car il faut libérer les ressources sur l'ancienne cellule. Le Serving Gateway déjà acquitte cette demande et envoie donc une réponse au MME. Le MME indique au Target E-Note-B que le ré-établissement des tunnels directs s'est bien effectué et ensuite le Target E-Note-B indique aux sources E-Note-B qu'il peut complètement libérer toutes ces ressources que l'abonné a été complètement récupéré si on peut dire dans la nouvelle cellule. Il y a très souvent on peut l'espérer le cas qui marche mais de temps en temps par exemple la cellule cible le Target E-Note-B n'est pas en mesure de recevoir un nouvel abonné. Dans ce cas-là le début du scénario est identique au précédent mais lorsque le message Hand-Over Request est reçu le contrôle d'admission conduit à un refus et un acquittement négatif Hand-Over Preparation Failure un avis d'échec est renvoyé au source E-Note-B à ce moment-là le source E-Note-B peut essayer de détecter s'il n'y a pas un autre E-Note-B cible qui serait possible ou peut essayer de garder le plus longtemps possible l'abonné sur l'ancienne cellule. Dans certains cas on ne va pas y réussir et la connexion va être interrompue. Le Hand-Over est comme nous l'avons dit une opération complexe avec un taux d'échec qui n'est jamais nul. d'échec 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 d'échec